Son assassinat en plein jour devant sa conjointe et son bébé, ça a frappé vraiment l'imaginaire. Le cahier de Grégory Woolley a été abattu en novembre dernier, on s'en rappelle, devant un CLSC à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a eu tout un parcours criminel en étant associé à des membres influents du crime organisé, la mafia, les Hells également. Le bureau d'enquête retrace ce matin un petit peu sa carrière criminelle en lien notamment avec des documents judiciaires, des interrogatoires. Éric Thibault de notre bureau d'enquête est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Simon. Écoutez, on a vu, on voit dans le journal ce matin, vous retracez vraiment tout son parcours criminel en lien avec des dossiers judiciaires, mais également un interrogatoire clé en 2015. Pour remettre en contexte, sa carrière criminelle a débuté il y a longtemps, vraiment, il était jeune. Oui, bien, jeudi, on vous apprenait que Woolley a été probablement victime d'une purge interne parce que c'était le client numéro un d'un gros tueur à gage du crime organisé qui est devenu délateur, qui a décidé de tout raconter à la police. Et là, il y a quelque chose comme 65 meurtres ou complots de meurtres qu'il a confessés aux policiers au cours de la dernière année. Et ça, cette enquête-là, c'est énorme. C'est la plus grosse enquête criminelle au Canada, selon nos sources. Et ça rend beaucoup de gens nerveux au sein du crime organisé. Alors, M. Woolley, il était un des leaders du crime organisé. Et c'est pas pour rien. Il y avait un parcours vraiment exceptionnel, un parcours d'exception. Parce que c'est quelqu'un qui a été membre de l'organisation des Hells Angels dès la guerre, la fameuse guerre des motards dans les années 90. Ça a été le seul noir, d'ailleurs, à faire partie de l'organisation. Parce que c'était pas nécessairement possible, selon les règles. Les règlements internes du club de motards internationaux ne le permettent pas. Alors, Mom Boucher, qui était le chef des Hells, aimait beaucoup Woolley. Il voyait une opportunité de rallier les gangs de rue avec les motards pour travailler sur le marché des stupéfiants. Parce que Woolley, c'est quelqu'un qui est issu des gangs de rue. Et il a fait partie des Rockers, qui étaient le plus violent des clubs-écoles des Hells Angels pendant la guerre des motards. Il a d'ailleurs été accusé d'une dizaine de meurtres commis durant la guerre des motards. Il n'a jamais été trouvé coupable d'aucun de ces meurtres-là. Et c'est également quelqu'un qui a été extrêmement proche de l'autre... À part Mom Boucher, il y avait un autre... Il y avait probablement quelqu'un qui était encore plus puissant et influent que Boucher sur la crème organisée à Montréal. Puis c'était le parrain de la mafia, Vito Rizzuto. Et Woolley et M. Rizzuto ont été incarcérés ensemble au pénitentiaire de Sainte-Anne-des-Plaines pendant trois mois, en 2005. Et ils sont devenus très proches. On a des rapports de police, d'informateurs de police, qui disent que Woolley était adoré par Vito Rizzuto. Et ils se seraient même engagés plus tard à venger le meurtre du fils aîné du parrain qui a été abattu dans une guerre de pouvoir en 2009. Alors, c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment spécial. Et quand il est sorti de 11 ans de pénitencier qui a purgé pour les complots de meurtre dont il s'est trouvé coupable durant la guerre des motards, la mafia était affaiblie par l'incarcération du parrain aux États-Unis et des guerres de pouvoir à l'interne. Les Hells étaient affaiblis par l'opération Shark, souvenez-vous, en 2009. Presque tous leurs membres ont été incarcérés dans cette opération-là. Alors, Woolley, quand il est sorti, c'était le candidat parfait pour prendre les rênes du crime organisé à Montréal et au Québec en unifiant d'abord les gangs de rue rouges et bleus et pour que tout le monde travaille ensemble, mafia, motards. Et évidemment, ça, ça s'est fait au prix de l'avis de quelques opposants à cette fusion-là, à cette alliance-là. Et si vous vous demandez pourquoi on a titré notre reportage dans le journal ce matin, « Ça se règle avec une balle », c'est une phrase que Woolley a lui-même dit alors qu'il était en réunion avec deux dirigeants de la mafia montréalaise en 2015. Il a été enregistré par la police à l'heure insue, évidemment, puis il a dit, « Nos problèmes, ça se règle avec une balle dans la poitrine. C'est ça qu'il faut faire pour garder le contrôle sur la ville. » Alors, ça vous donne une idée du genre de personnage que c'était. Et évidemment, je vous invite à aller sur les sites web des médias de Québécois parce qu'on a mis... Bien, il y a une vidéo d'interrogatoire qui est fascinante. Oui, absolument. On a obtenu des vidéos de filature policière sur Grégory Woolley. Puis on a aussi obtenu la vidéo de son interrogatoire quand il a été arrêté dans le projet d'enquête MAGO en novembre 2015. Et je trouve ça fascinant qu'aujourd'hui, neuf ans plus tard, que l'enquêteur qui l'a interrogé, et d'ailleurs, dans cet interrogatoire-là, Woolley n'a pas ouvert la bouche, n'a pas rien dit, l'enquêteur, il est dans le mille avec les conseils qu'il lui dit. Il lui dit, « Fais attention à tes amis parce qu'aujourd'hui, t'en as beaucoup moins qu'avant. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis durant ton règne. » Et il lui dit, il finit par lui dire, « Aujourd'hui, le roi est mort, vive le roi. » Et c'est ça qui est arrivé en novembre dernier. Évidemment, c'est souvent comme ça que ça se passe dans le crime organisé, de toute manière. Et je vous dis, présentement, l'enquête policière sur les meurtres que le tueur à gage, Frédéric Silva, est en train de confesser. Ça, c'est majeur et ça risque de transformer complètement le visage du crime organisé à Montréal et au Québec au cours des prochaines années, quand l'enquête va aboutir à des arrestations, évidemment. Parce que Grégory Woolley, il aurait été accusé, évidemment, s'il était toujours vivant dans cette enquête-là. Mais il n'est pas seul. Il y a probablement... D'autres complices ou d'autres personnes là-dedans. Il y en a plusieurs. Alors, évidemment, donc, dossier à lire sur le parcours de Grégory Woolley, ce matin, Journal de Québec, Journal de Montréal et sur nos plateformes. Éric Thibault, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée.